L'écriture est plus une forme d'exutoire, de thérapie, et en même temps c'est ma façon normale de retranscrire en fait les choses, mes émotions aussi, mon incompréhension du monde, on va dire surtout dans un milieu où je ne me sens absolument pas à la place. J'ai été quelqu'un qui a fait énormément, on va dire, harcèlement scolaire et tout le reste, ce qui fait que je me suis retrouvé à l'âge de 16 ans, en un ou deux, en ambitieux psychiatriques, pour me traiter comme une chose, la médecine a encore plus aggravé la chose puisqu'ils ont amplifié les psychoses, le médicament, tout le reste. Donc quand vous êtes déjà différent, vous êtes un écorché vif, qu'on vous met encore plus dans une forme de meuble et que vous n'êtes juste qu'un objet à psychiatre et à pointer du doigt évidemment par la différence. Donc je me suis retrouvé dans l'écriture en tout cas pour essayer de m'affirmer parce qu'elle me disait que l'écrire c'était une maladie. Donc moi je me suis encore plus développé pour essayer d'être un peu plus ce que je voulais être et pas répondre aux psychiatres qui voulaient que je sois juste un esclave de l'État, c'est ce qui nous est né dans les groupes de parole. Donc cet ouvrage traite à la base du fait que les médicaments détruisent le corps beaucoup plus vite et qu'on est encore plus, déjà qu'on a une différence, on a aussi une différence sociale parce que quand vous êtes sous tutelle et tout le reste, vous n'avez même pas l'oxygène qui est du droit, l'oxygène c'est réservé à une limite de l'acheteur et de consommateur, mais qu'est-ce qu'on crée de ces gens qui n'ont pas forcément une vie, qui sont hors système, parce qu'ils existent aussi. Toujours quand on dit toujours ouais le ciel c'est génial, les anges, les démons c'est de la merde, mais eux aussi ils ont une vie, eux aussi ils existent et donc il y a un aperçu aussi. Essayez de comprendre en fait la personne qui n'est pas forcément dans votre système. C'est aussi Matin Transylane parce que c'est un réveil, un éveil à une vie qu'on n'a pas eu et dans un monde dans lequel on ne comprend rien. Donc vous arrivez dans un monde complètement farfelu, avec des réseaux sociaux, des trucs complètement virtuels et tout le reste. Tout ce qui est justement en fait l'italion et le dogme c'est l'offre à la demande. Evidemment vous vous retrouvez là-dedans, vous ne comprenez pas et vous trouvez que l'humanité est encore plus humaine qu'être humain en fait. Et donc déjà Matin Transylane par rapport à ça, aussi le petit jeu de mots c'est parce que moi évidemment, évidemment vous l'avez remarqué, je ne suis pas un bigot énorme, mais je suis un gothique assez avéré. Et en fait je dis souvent la nuit parce qu'évidemment avec le médicament je suis zombie le jour et je sors de mon cercle la nuit. Merci. 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 Merci.